Bonjour à tous, c'est Dylann Gerem Tyssen, Anders et Yensi, Radio Réoumi FM, émission Gokhbi, Niki Taï, Dimanski, nous avons dit que le maire de la commune de Tchareu sur mer, nous avons dit que le maître El Mamoudou Ndiaye, nous avons dit que le maire de la commune de Tchareu sur mer, nous avons dit que le maire de la commune de Tchareu sur mer, nous avons dit que le maire de Tchareu sur mer. Voilà, je vous remercie par rapport à l'invitation, nous avons dit que le maire de la commune de Tchareu sur mer, nous avons dit que le maire de la commune de Tchareu sur mer. Bon non en fait, le maire de la commune est d'jà que le maire de la commune de Tchareu sur mer, nous avons dit qu'on sait pas saber mieux Et le moment venu, on fera effectivement face à ce qu'on a donné confiance à vous. Vous avez dit, maître, avocat, comment est-ce que tu as fait travailler avec l'avocat et la mairie ? Oui, je vais dire qu'il n'y a pas d'avocat, parce que d'un avocat, il y a 10 en termes de volume de travail. Et je dis toujours souvent qu'on va travailler, avant ma mère, j'ai eu un bureau à 21h-22h, donc on va aller dans la mairie, donc on va voir ce qu'on va faire. Mais on se dit qu'on va venir à l'avocat pour travailler, parce que la charge de l'avocat, on se donnera les moyens pour satisfaire ce qu'on a dit, parce que c'est ce qu'on a fait pour nous. Est-ce qu'il y a un calendrier ? Ou est-ce qu'il y a un jour, il y a un tribunal ? Ou est-ce qu'il y a un jour de la mairie ? Oui, en fait, c'est l'organisation, on se dit qu'il y a peut-être des journées de la mairie, et quand il y a une audience, on va passer toute la journée à la mairie, et quand je parle de passer toute la journée, je dis qu'il y a peut-être 9h-10h, il y a une minute passée, on essaie de le faire toutes les semaines, et on va faire le bonheur, et on va consacrer le travail au cabinet. Étant entendu qu'à chaque fois qu'on parle de la mairie, on va aller à la mairie. M. le maire, il y a eu 7 ou 8 mois, on a travaillé à la mairie, et on a travaillé sur la mairie. Je disais toujours pendant la campagne que nous n'avons pas un programme, le New York c'est un projet, parce que nous savons qu'il y a un travail, et on a une proposition de solution, et on préfère toujours dire qu'il y a un projet politique. Nous avons pris la fonction pratiquement au mois de mars ou fin février, je pense qu'il y a un projet qui a été fait dans le domaine ou dans le domaine de l'hiver, et on a été senti là, parce qu'il y a eu un projet qui a été fait dans le domaine de l'hiver, et on a eu un projet qui a été fait dans le domaine de l'hiver. Ce qui est dit, nous avons eu un projet qui a été fait dans la municipalité, le premier constat que nous avons fait, c'est qu'il fallait, pour avoir une efficacité par rapport à ce projet, nous mettre en place une administration qui répond aux normes. Alors, à mon avis ? Bon, je ne dirais pas qu'à mon avis, mais ce que nous avons fait, je pense que nous devons nous faire l'idée de base, parce que, il y a un socialiste qui a été dit, l'organisation et cette méthode, et cette organisation et cette méthode, il faut faire un projet qui a été fait dans l'administration, parce qu'il y a un projet qui a été fait, l'économie, l'économie, mais aujourd'hui, on est dans la mairie, on va sentir sa absence. C'est ce que nous avons fait dans la santé. Quand nous avons parlé de ce projet, ce que vous connaissez, c'est qu'il y a un défi, c'est qu'il y a un résultat que nous voulons, tant qu'il y a des capacités, ou de renforcer les capacités. Je fais l'initiative, organiser un séminaire de renforcement de capacité, nous allons faire des décentralisations, nous allons mettre à un niveau, et nous allons faire des choses. et nous allons faire des choses. Dans le cadre du projet, nous avons dit que le premier, ce que vous savez, c'est que le programme, nous allons faire un programme, nous allons faire un programme. M. Le Maire Gabal, quand vous êtes venus au programme, ce qui veut dire que vous allez venir, vous allez prendre la mairie, donc si vous avez le défi, vous allez faire un défi, vous allez continuer à faire des audits, vous allez continuer à faire ça. C'est ce que vous allez faire. Oui, oui. Je sais que l'audit, il y a deux façons. Vous allez prendre une personne de l'extérieur, pour faire l'audit, vous allez faire un peu de l'audit, vous allez faire un peu de l'audit, vous allez faire un peu de l'audit, parce que nous avons fait des documents de passation des services, et sur la base de l'existant, on a cherché à comprendre ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on comprend parfaitement ce que vous allez faire. De telle sorte, moi, je n'ai pas besoin de me donner une personne extérieure pour que vous allez venir à l'audit, parce que moi, je n'ai pas une aptitude, une capacité pour faire l'audit. Donc, je vais continuer par rapport à ce programme, parce que, dès le temps, on a fait mesurer en fonction ce que vous allez faire. Je vais vous donner à ce qu'on a fait. On avait proposé un programme sur trois axes, le capital humain, le cadre de vie, mais également, on se disait qu'il fallait à Tcharoy bâtir une économie locale. Premièrement, on s'est dit qu'il y a des défis côté sécurité. Et on s'est dit qu'il y a une sécurité, peut-être que il y a des états, mais il y a des choses qui sont élémentaires, l'éclairage public. Et nous, on s'est tombé dans le domaine de l'endemtrop. Et si nous avons pris, il y a des opérations de l'empire. Il y a des diagnostics qui sont liés dans la commune et qui ont essayé de pallier à ça. Donc, on a renforcé l'éclairage public et je pense qu'aujourd'hui, le processus continue en cours. En ce moment, on a vu que le domaine a été encombré sur le cadre de vie. Et on a pris notre initiative, surtout sur la route nationale. Bien qu'il y a des encombré, on a vu que le domaine Il y a des encombré. Justement, il y a des Et donc, on a dit qu'on se dit qu'il y a des l'initiative, des opérations de désencombré. d'accord, mais est-ce que vous avez de la population ? Oui, pour moi, nous allons dire peut-être seulement pour dire parce que j'ai dit que je n'ai pas qu'à ce moment-là, ce que j'ai dit c'est que je n'ai pas voulu dire qu'elle ou qu'elle ou qu'elle ou qu'elle ou qu'elle ou qu'elle En ce moment, nous avons besoin de l'argent volontairement. Nous avons besoin de l'argent pour donner des sommations. Nous avons besoin de l'argent sur un mois. Un mois, nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin de l'argent. Nous avons mis en place une brigade mobile pour assurer un suivi. Il y a des références parce qu'on est petit à petit. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de l'argent. Aujourd'hui, nous avons une contrainte. Nous avons une espace qui a été. Nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin de l'argent pour l'argent pour l'argent. Mais est-ce que nous avons besoin de l'argent? Si, nous avons besoin de l'argent. Parce que je pense qu'il faudrait que nous avons besoin. La solution est d'utiliser l'espace au ville de Pekin. Aujourd'hui, cet espace n'est pas totalement disponible. Mais nous avons besoin d'essentiel. c'est que mon objectif est qu'il faut que les gens désencombrent jusqu'au bout. Quand on est venu, il y a une stratégie qui a fait l'inondation. Quand on a fait l'inondation et qui a fait l'inondation, depuis 2005, on sait que l'inondation a fait un petit peu de temps. On a fait une stratégie. Ce que tu as dit, c'est un déjeuner. Les techniciens qui ont fait l'éducation et qui ont fait des études et qui ont fait des propositions. Si je te réunis, des propositions de solutions. Pourtant, on a fait le courage bien que l'on ne doit pas totalement attirer en tant que ville de Piquine, en tant qu'on knows et la mairie. Les deuxièmes ont fait un reprofilage. C'est un maravillage qui a créé des pantopouns pour se lever. Les deux ont fait la motopompe pour que le point bas soit accepté à la motopompe. En ce qui me fait, je veux que la motopompe ait un peu bas C'est la commune. Donc, aujourd'hui, nous avons 15 motopompes. En plus de ça, j'ai recruté des enfants. Ils ont fait l'occupe mobile pour les populations. Ils ont fait la population par rapport à ça. Ils ont fait également... Et quand vous parlez, vous savez, vous savez, comment est-ce que c'est le point de la situation de la commune ? Dans ce qui est, vous voyez, l'inondation, c'est quoi ? Voilà, j'ai fait, j'ai fait à moi. Je ne sais pas, mais c'est quoi ? Mais c'est quoi ? On va mesurer par rapport à l'existence du monde. Nos Tcharew, nous avons passé, nous avons dit que si c'était la première fois, Jafé Jafé a été tombé dans le monde. Aujourd'hui, nous sentions, nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons rencontré les difficultés. Mais malheureusement, à Tcharew, si c'était, il y a eu, mais quelques temps après, il y a eu des pommes, et il y a eu des pommes 19 ans, si nous avons eu des pommes pour évacuer, et puis, c'est tard, nous avons été... Combien de plans hors secs ? Non, nous n'avons pas de plans hors secs, parce que ce sera toujours un plus. Mais, nous avons eu plein de repos. se terminer, nous avons un inondation et par rapport à l'année où nous allons maintenir. Nous avons eu des pommes en ici. Nous avons eu des inondations, les pommes, par rapport à la communauté où nous allons maintenir. Donc, dans lesbaits, je vous les dirais, nous allons trouver de nos options. Donc, nous allons continuer. Nous allons à dire, une disks de nettoyage, une journée de nettoyage en relation avec ces quartiers, et l'opération de reboisement. Parce qu'étudia, auantage, nous allons maintenir un cadre de vie. toujours c'est le capital humain c'est qu'on a initié une formation en informatique pour les jeunes qui sont en train de travailler chaque mois on a des formations à l'endroit des jeunes en relation avec une structure spécialisée c'est-à-dire l'ASA c'est-à-dire qu'on est dans la commune on a fait un travail on a fait un travail on a fait des efforts considérables par rapport à cela il y a des élèves ou étudiants qui sont en train d'être en charge de faire des études c'est-à-dire qu'on a fait un mérite c'est-à-dire qu'on a fait un social et il y a des événements qui sont en train de travailler et qu'on a fait un travail et qu'on a fait un travail et qu'on a fait un corps et qu'on a fait un corps c'est-à-dire qu'on a fait un corps dans la commune Nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça et aujourd'hui, nous allons continuer. M. le maire, quel projet que vous savez, que vous avez dit, que vous avez dit que c'est une priorité pour dire que c'est une priorité sur la mer ? Quel projet que vous avez dit, que c'est une priorité ? Ou tout est priorité ? Je vais vous dire, parce que toutes mes interventions, si je vous dis une priorité, je dis à la priorité, tout est prioritaire. Parce que quand je vais dire, franchement, une priorité est à la priorité. Pour que nous avez des priorités, les priorités sont les mais investissements de l'infrastructure. Il faut quand vous dites, qu'il s'arrête et tu te toutes. Fuive Internet, d'abord ? D'abord, quand je vais dire, non ça qu'on ne Егоur. Quand je vais dire, je vais dire, je vous donne l'exemple du Centre d'État Civil. parce que mon avocat-là est un état civil qui est très avancé dans les municipalités et qui est une importance dans ce que tu as l'état donc il y a un état civil qui est dans un état de délabrement très très avancé de telle sorte que si tu as vu ça ils sont dans le dormir moi par rapport à ça je me suis dit qu'il y a une urgence et une priorité donc ce que je fais par rapport à ce que je fais c'est que je réfléchis aménager, réaménager investir au niveau du foyer des jeunes pour que je délocalise l'état civil j'ai mis en place un projet de 61 millions pour raser complètement l'état civil et le budget est en place procédure pour passer le marché et je pense que les travaux vont bientôt démarrer dans un ou deux mois et nous avons fait que nous avons pratiquement une école indienne que de Dakar parce que 1927 nous avons fait l'école et nous avons pris l'initiative et nous avons fait réfléchir complètement on a mis en place un budget de 24 millions et je pense que dans un ou deux mois les travaux vont démarrer pour nous réflexionner complètement donc cela est une urgence cela est une priorité nous avons fait ce que nous avons fait l'ultime c'est un R2G aujourd'hui on est en négociation avec des partenaires pour défendre à tirer des R2G ok R2G il y a un financement propre et un partenariat pour défendre les maires et les partenaires parce qu'il y a un partenaire parce qu'il y a un partenaire et il y a un partenaire tout à fait tout à fait wow nous avons aujourd'hui nous avons discuté avec des partenaires pour le faire en tout état de cause ces discussions vont faire des propositions maintenant moi je vais apprécier le moment venu de faire ce que vous avez montré c'est un bilan pour avantage avec un partenaire public privé il y a un avantage pour les populations qui sont en charge il y a un NGM est-ce que le commune ne va pas attendre bon le commune ne va pas attendre je sais le projet qui est le montage il y a un projet qui est il y a un analyser il y a un inscrit peut-être dans la durée et je me dis qu'il y a un bon il y a un travail il y a un travail Inchallah je pense que le commune il y a un R2G il y a un investissement et il y a un investissement on sera obligé de le faire avec des privés et je pense que une négociation il y a un nèque pour le moment dis-moi mais est-ce que j'ai besoin de la commune ? Oui, on n'a pas besoin de la commune. Nous avons besoin de la commune. Aujourd'hui, nous avons deux postes de santé. Heureusement qu'on a eu une case de santé. Aujourd'hui, il y a des démarches pour rendre l'opérationnel. Nous avons rencontré les chefs du district. Nous avons pris ensemble les dispositions pour rendre le poste opérationnel. Je pense qu'il y a un quotidien. Nous avons tous les postes de santé. Nous sommes en discussion avec des partenaires privés, surtout dans le poste de santé. Donc, nous sommes d'accord. Pour que nous prenions en charge, il y a une réflexion. Je me dis que nous avons commencé à prendre le temps. mais je dis qu'il y a une fin d'année. Donc, nous avons inscrit sur notre budget et je vais investir à hauteur de 50 millions pour nous réfléchir. Il y a des postes de santé. Et puis, on essaie de voir dans quelle mesure on pourra effectivement relever le plateau médical. Il y a des postes de santé. Il y a des fréquentations. Il y a des postes de santé. Il y a des gens de notre santé. Il y a des postes de santé. Il y a des postes de santé. il y a pratiquement moitié personnel, ils sont dans cette situation. Donc, on essaie de remédier à ça. Rencontré également ce que vous savez, c'est l'hôpital psychiatrique de Tcharoy. Donc, si nous avons une discussion, ce qu'on a fait c'est qu'on a un projet commun pour que nous multipliez offre. Si nous sommes dans l'hôpital psychiatrique, il y a un service. Comme ça, Tcharoy, il y a un hôpital de niveau 3. Donc, il faut que nous avons l'hôpital, nous avons l'hôpital, il faut que nous avons l'hôpital. L'essentiel est qu'à l'arrivée, Tcharoy puisse bénéficier d'une structure sanitaire de niveau 3. Mais est-ce que subvention, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises, il y a une subvention qui est à la mairie, donc il y a un temps de lire, parce qu'il y a un très bon nombre d'entreprises, qui a fait la mairie, qui a fait la décentralisation, qui a fait la décentralisation. Comment vous pouvez faire la mairie ? Oui, comment vous pouvez faire la mairie ? Parce que, ce que je vais dire, c'est que nous avons à la fin de l'exercice budgétaire. Tout le monde a fait le fonds de dotation. Il devait être établi. Il devait être établi. Oui, c'est établi. Donc, il y a une volonté. Tant qu'il n'y a pas cette volonté de la part de l'État d'accompagner les collectivités. Donc, je pense qu'il y a un bon locage aujourd'hui. Mais malgré ces difficultés, on essaie de trouver des solutions. Maintenant, je me suis dit qu'il fallait une ouverture vers les partenaires extérieurs, à l'étranger, au Kenya, au Maroc. C'était toujours dans le but de rechercher des partenaires à l'ouverture pour qu'elle soit dans le cadre de la coopération décentralisée au moment. Ce qui est important, c'est qu'il y a une commune qui est une commune industrielle. Cette commune a pratiquement 42 industries. Malheureusement, il a senti l'impact social et la présence et l'entreprise sur la localité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'argent ou il y a 7 ans ? Oui, oui. Il y a des choses qui sont les taxes qui sont celles. qui sont celles avec celles valeurs locatives. Mais c'est ce qui est qu'il y a des villes. Il y a des villes et il y a des villes et il y a des répartis entre les communes. Mais cette répartition, l'injustice est la commune qui est abrite, qui est en compte, qui est en fonction de la population. Les communes qui sont en train de faire le faire, qui sont en train de faire la population. Les entreprises, ce sont les appels. L'incidence est dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises parce que l'injustice est de telle sorte que le principe est affirmé mais il y a une contrainte qui est en train de faire le faire. L'incidence, les négociations, les autres, on essaie de mettre en place une carte de consultation avec les entreprises pour pouvoir rendre véritablement efficace. C'est ce qui est pour la responsabilité sociétale des entreprises. Oui, parce que nous, nous sommes en commun, nous avons ses besoins, nous avons ses besoins, nous avons ses entreprises, nous avons ses besoins, nous avons ses besoins, nous avons ses besoins, nous avons ses besoins, est-ce que ça peut être pour nous avoir comme ça, nous avons sauf que la commune, nous avons à la place pour que l'initiative soit. Oui, c'est ce qui est que nous avons fait. Dans notre démarche, je veux dire qu'une entreprise et des citoyens qui s'agirait. Parce que les citoyens ont deux catégories, les personnes physiques, les personnes morales, L'entreprise n'a pas pu maintenir cette sieste dans notre commune et nos citoyens. Par conséquent, j'ai contacté toutes les chefs d'entreprise. Ils voulaient faire une visite de courtoise. Et cette visite de courtoise, c'est ce que je disais. Je n'ai pas eu l'entreprise. Je n'ai pas eu l'entreprise. Ce que je disais, il faut qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant dans ma démarche. Ce que je disais. Comment je vous rencontre ? Je vous dis que ce sont des préoccupations. Je vous dis que ce sont des préoccupations. Quelles dispositions peuvent être considérées pour que vous ne vous laissez pas dans notre bureau. En contrepartie, je ne veux pas que vous faites pas. Je veux que vous faites. Ce que je disais, c'est que les jeunes qui nous favorisent par rapport à l'agriculture. Mais également, dans notre projet, nous sentons que vous êtes en train de faire une nouvelle scène. Vous pouvez faire ça pour la mère. C'est ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est qu'on est en train de travailler pour la mise en place d'un cadre de concertation avec les entreprises de la place. Et à partir de ce cadre de concertation, nous allons partager ensemble les préoccupations. les préoccupations de la commune, les préoccupations des entreprises pour ensemble. les préoccupations de l'agriculture. Mais est-ce que le problème, c'est qu'il y a un problème ? Il y a un problème, 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 il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Oui, je sais que c'est déjà le conseil ministre de la ville de Pekin. Donc, je vous rassure, je vous rassure, je vous rassure la population, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Voilà, aujourd'hui, je demande aux députés de l'inter-coalition de l'inter-coalition, nous allons nous battre pour nous que les préoccupations, nous allons prendre en charge. Il faudrait que la loi puisse être révisée. Et je pense que ce sera une justice rendue aux communes. Ce sont des communes à vocation industrielle. Je ne sais pas si les députés de l'inter-coalition, maître El Maud Djaye, mon mère est sur la mer, et je ne sais pas si les députés de l'inter-coalition. Est-ce que vous ne vous découragez pas à ce qui vous dit ? Je pense que c'est un député d'émigration clandestine. Parce que si on a une vie de l'inter-coalition, nous avons une vie de l'inter-coalition, nous avons une vie d'inter-coalition, nous avons une vie d'agriculture et une vie d'agriculture. Depuis la loi 64-46, nous avons créé le domaine national, nous avons une perte de saine à l'issouf, nous avons une entreprise. Avec la concurrence industrielle, avec l'accord de pêche, les produits sont très rares. C'est-à-dire qu'il y a des émigrations clandestines. Nous avons dit qu'en tant que municipalité, bien que la pêche n'est pas une compétence de transfert, nous pouvons agir par rapport à la pêche. Nous avons fait un projet de 800 et quelques millions pour promouvoir la pêche artisanale de façon durable. Nous sommes en relation avec les organisations de pêcheurs. D'ailleurs, depuis le Maroc, j'appelle Safi, dans le cadre du festival des maires, où il y a des coches, il y a des contacts, mais surtout, pour trouver un financement financier sur le projet que nous avons en relation avec les pêcheurs. parce qu'aujourd'hui, je voudrais appeler les autorités à ce que, dans leurs actions, dans leurs actes, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a sauré d'amener des populations qui sont en relation avec nous. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est une pêche, et je pense que c'est très difficile, que le produit est de plus en plus rare, de pêcheurs. Nous sommes en relation avec nous. 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 Mais c'est exactement ça. Je pense que c'est des préoccupations que l'Etat doit prendre en charge. Parce qu'un pêcheur, si l'Etat est en relation avec nous, il y a une concurrence avec qui l'Etat a fait notre bateau. Dans le Sénégal, c'est l'exploitation du pétrole. Et l'installation, c'est l'opération. Et l'installation, si l'on commence l'opération, c'est l'opération. Maintenant, le défi que l'Etat doit relever, c'est que l'Etat a fait du point de vue de la modernisation. Nous sommes toujours dans une situation où il y a une situation où il y a une situation. Nous devons le faire et nous devons le faire un peu. Et ça, je pense que l'Etat est en charge. Il faudrait que l'Etat ait une responsabilité par rapport à ça. Parce qu'il y a des problèmes, créer un problème pour l'Etat, ce sera toujours à la base. Nous avons entendu la mère de Touba Kota qui a montré pour l'immigration a un projet pour décroiser les jeunes pour entrer. Mais ici, l'endroit où il y a des étudiants en tant qu'il y a des événements pour aller. Est-ce que vous avez un projet pour décourager la province ? Il peut être en train de se passer dans la commune ? Il peut être en train de se passer et en s'entendre ? C'est vrai, C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. Mais ce que je veux dire. est ce que je veux dire. est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. que je veux dire. est ce que je veux dire. parce que, je veux dire. on a discuté. ce que je veux dire. est ce que je veux dire. que je veux dire. en tout cas, que je veux dire. 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 et donc, que je veux dire. 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 que, que je veux dire. 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 En tant qu'avocat, je ne comprends pas comment on est arrivé à une situation pour dire que Khalifa Sale a perdu ses droits civiques et politiques. Moi, j'étais un acteur de ce procès. En 2019, rien du tout ne s'opposait à la candidature de Khalifa Sale parce que le dossier était toujours pendant à la Cour suprême. Par la force des choses, avec volonté, pouvoir, pour l'empêcher, ils ont réussi à le faire. Aujourd'hui, ils le maintiennent dans cette situation. Il y a des choses qu'ils comprennent. Moi, que Khalifa Sale a vu un moment, il a vu tout le monde sur la liste électorale. Et il y a des choses, même si il y a une condamnation, même si il y a une liste électorale, il y a des notifiés. Khalifa n'a jamais reçu une décision pour qu'il y ait une liste électorale. Donc, pour dire qu'ils ont toujours fait du forcing pour empêcher à l'homme Khalifa Sale de participer. Il y a des côtés, moi, il y a des choses qu'il y a des électeurs qui peuvent participer à ces élections. Mais moi, je dis que c'est l'obstacle, l'élection locale et l'élection législative. Et ça, je le dis en tant qu'avocat. On te dit, pour être candidat à l'élection législative et locale, il faut qu'on soit inscrit sur la liste électorale. Mais ça, il n'y a pas de présidentiel. À la présidentielle, on ne vous dit pas qu'on doit inscrire pour être candidat. Donc, l'obstacle de empêcher Khalifa, c'est qu'il y a des choses. Aujourd'hui, ils sont plus optimistes. Ils ne vous diront pas ça. C'est une question d'amnestie. Ils ont modifié la loi, l'article 27 ou 32 de la Constitution, pour permettre du code électoral. Et pour moi, le combat, nos députés, c'est d'empêcher de supprimer définitivement cet obstacle. Non pas pour Khalifa Sale, non pas pour Karim Ouad, mais pour tous les acteurs politiques, qui nous permettent d'empêcher. Nous, on est optimistes quant à la participation de Khalifa en 2024. D'autant plus que je suis convaincu que le contexte du Sénégal qui est politique, nous avons besoin d'un homme comme Khalifa Sale. Est-ce qu'il y a un appareil qui est en élection ? Puis, il y a vrai qu'il y a un appareil qui a commencé le mag, mais est-ce que dans les 46 départements, avec Jasfora, il y a une base solide pour l'appareil qui est en électionnant pour Khalifa Sale ? Oui, nous, on a la sens ou la malsance d'être un mouvement politique. Nous, on a été façonnés à l'image de Khalifa Sale. Nous, on travaille sans faire de bruit. Dans le département Sibirien-Sénégal, nous sommes présents sur tout l'étendue du territoire. Maintenant, l'ISIDA Sale, c'est un travail de base. Nous, on a fait un travail politique. Nous sommes dans les médias, nous sommes dans les réseaux sociaux, mais nous avons une option d'abord d'implanter. Et nous, on a dit que Khalifa Sale, le parti de l'appareil de l'IPS, le parti de l'Amon Dayola et de l'IPS au Sénégal. Khalifa n'est pas n'importe qui dans l'IPS. Donc, à l'image du parti socialiste, Khalifa est présent dans tout le Sénégal. Et il y a aussi pertinence à sa candidature. C'est ce que l'on a expliqué. Nous, on a fait une décennie. Les Sénégalais sont divisés. Ils sont divisés. Ils sont divisés. Ils sont divisés. On a fait un débat sur l'EUASO. On a fait un débat sur les localités. On a fait un débat sur les affaires. C'est ce qui est pour moi. Nous avons besoin d'un président rassembleur. Et cet homme rassembleur, il a besoin d'avoir une expérience. Le président, nous avons besoin d'un débat. Pour renforcer l'unité nationale, je pense que nous avons le profil. c'est le candidat Khalifa Sale. Vous pensez que Khalifa Sale est le meilleur profil parmi ces gens-là? Oui, meilleur, ça dépend de nous mettre en avant. Mais moi, je dis, dans le contexte, on a besoin d'un profil rassembleur et tous les acteurs politiques au Sénégal sont inanimes pour dire que Khalifa Sale est un rassembleur. Khalifa Sale n'est pas rancunier. Khalifa Sale n'est pas quoi Khalifa Sale a fait le règlement de compte. Parce que c'est le risque que Khalifa Sale est-ce qu'il y a une langue, c'est qu'il y a un cycle que le président a fait, comme Macky Sale a fait, c'est le top Karim Wad pour d'autres. Parce que le papa Karim Wad a fait ce qu'il a fait. Donc pour moi, aujourd'hui, qui a l'esprit de passement, c'est Khalifa Ababa Sale. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation, vous savez, nous attendons l'installation d'Assemblée nationale, nous attendons le gouvernement de l'Ouest, nous attendons le premier ministre. Mais ça ne va pas bouger. C'est où ? Oui. Vous savez, nous sommes en train de voir, on a chanté que le poste premier ministre va supprimer et nous devons procéder à accélérer. Vous avez une urgence. Nous devons expliquer. Nous supprimons, parfois, le premier ministre. Donc, ils ont repris. Nous devons faire le track. Mais non, nous devons faire l'urgence, le poste premier ministre. Nous votons, nous devons. Aujourd'hui, la balle est dans leur camp. L'essentiel est que le président, ce qui nous attendons, c'est ce que je veux dire au procès de Khalifa Sale. Le président de la République, il doit rester au-dessus de la mêlée. Si vous êtes président, pendant 12 ans, vous avez une hauteur, vous dites que vous avez l'intérêt du Sénégal. Et cet intérêt du Sénégal, si vous êtes le président, je sais que cette opposition, l'opposition du Sénégal, nous devons être. Si vous nommez le premier ministre, si vous nommez le gouvernement, nous devons être. Tout en sachant que, à partir de maintenant, plus rien ne sera comme avant parce qu'on a une opposition parlementaire pour assumer entièrement son rôle. Le gouvernement de Vêture, vous avez un gouvernement de Vêture, pour le Sénégal à Yéoui ? En tout cas, pour me concerner, il y a un débat à Yéoui. Il y a un débat, donc par conséquent, je ne peux pas prononcer. Ils affirment avoir gagné et pouvoir gouverner. De toute façon, moi, je suis dans l'opposition, je reste dans l'opposition. Il y a un débat qui est possible. Sur le mandat, nous nous avons beaucoup de l'opposition, de l'opposition, de l'opposition, nous avons des hommes politiques. Comment est-ce que ça marche ? Je me suis dit, cette question, c'est une raison d'être dans ce Sénégal-là. Parce que, je vais interroger une histoire. Moi, on avait dit que Senghor a fait 20 ans, Abdou Diouf a fait 20 ans. maintenant plus personne ne devra faire 20 ans. Voilà le top. Nous avons la solution. Nous avons limité le mandat à deux. En 2016, le président votait réviser la constitution. Et dans la constitution, il est dit que nul ne peut être plus de deux fois. Donc nul est-ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de sénégal. Il n'y a pas de mandat à ce que tu as. Donc pour moi, c'est clair et limpide. Il n'y a pas de mandat à ce que tu as. Et si on a dit que le président est sénégalais, il n'y a pas de mandat à ce que tu as. Donc, il a dit que il a mis mon deuxième mandat. Pourquoi il doit être un indice de débat ? Il doit être un débat. Mais il doit pouvoir comprendre que l'appel d'ailleurs l'affection sénégalais, l'affection est-elle à l'abc d'abc 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 d'abc. Donc, il y a une sagesse, il y a une grandeur qui est en train d'abc 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 d'abc. Merci beaucoup, nous avons dit que il est drame. C'est drame, et je vous remercie par rapport à Dalalbi, par rapport à pertinence aux questions. Vous avez dit que vous avez dit que l'affection est du radio que j'ai utilisé et que je me dis que l'affection est de la partie que nous avons en tout cas nous avons dit que c'est une radio véritablement qui est pour d'ailleurs que j'ai utilisé Merci beaucoup.